... Ma présentation vise à vous donner des informations sur un projet de formation qui s'appelle l'Institut des Transitions écologiques, économiques et énergétiques avec plusieurs co-auteurs je suis Patrick Mandelet, maître de conférences en écologie à l'Université Toulouse-Trois il y a aussi dans la préparation de cette présentation à quitter Nicolas Galaille qui est à l'ESFEA Carole Hermond à Toulouse 1 Thamie Tibère, Nicolas Marouchac et puis Valérie Le Dantèque qui est dans la salle là-bas qui est directrice de cet institut donc on peut commencer par un constat le constat de l'organisation en fait des enseignements en agroécologie qui émergent depuis quelques années pour préparer les futurs agriculteurs à prendre en compte des considérations environnementales et à la production d'une alimentation saine donc je m'appuie ici sur un document qui a été rédigé par le ministère de l'agriculture qui présente 12 clés pour comprendre l'agroécologie et la clé numéro 1 consiste à former les agriculteurs c'est un plan d'action qui a démarré en 2014 et ce plan d'action visait à apprendre à produire autrement donc cet objectif a été ciblé essentiellement sur la formation initiale alors en agroécologie plutôt en agronomie la formation initiale intègre aussi cette préoccupation on le voit à l'ENSA par exemple il y a des collègues ici qui peuvent en témoigner ou bien en écologie c'est le cas pour nous à l'université Toulouse 3 aussi par contre on a l'impression que ça ne capte pas tous les publics en particulier les publics en formation continue ne sont pas bien pris en compte dans cette préoccupation là et l'objectif de l'institut des transitions écologiques, économiques et énergétiques il y a toujours les trois mais dans la raison pour but justement de s'intéresser à ce public là finalement la filière agricole n'est pas la seule concernée par ces questions on le voit ici à travers quelques exemples qui ne sont pas du tout exhaustifs j'ai repris Clean My City qui était représenté aussi au colloque les incroyables comestibles le think tank Eating Cities ou bien le pacte pour l'alimentation urbaine qui s'était développée dans le cadre de l'exposition universelle en 2015 à Milan sur le thème de nourrir la planète il y a énormément d'initiatives de ce type là ciblées sur l'alimentation urbaine notamment donc finalement l'ambition de l'IT3E c'est de capter c'est ce public des différents acteurs de la société civile en dehors du public d'agriculteurs on voit bien ici on parle d'agriculture urbaine mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'agriculteurs dans la salle je ne vais pas dire aucun et en fait de les sensibiliser de les former à cette question des transitions agricoles donc le public cible en fait correspond au cadre des entreprises aux élus locaux on en parlait tout à l'heure aux personnes qui sont en reconversion professionnelle et puis tout simplement à des personnes qui pourraient avoir un intérêt personnel pour la question des transitions écologiques en vue agroécologique donc il y a bien cette idée de ville-vivrière qu'on retrouve assez régulièrement on en a beaucoup entendu parler cette semaine alors pour caractériser l'IT3E en quelques mots je vous ai dit que c'était un projet mais c'est un projet qui est sur le point de démarrer donc on espère pouvoir accueillir les premiers stagiaires apprenants étudiants je ne sais pas comment vous pouvez les appeler parce qu'on parle de formation continue à partir de la prochaine année universitaire à raison de une ou deux sessions par an pour un nombre qui n'est pas encore fixé mais ce serait bien d'avoir au moins une quinzaine de personnes par session actuellement le projet est porté par l'université Bois-Sabati Toulouse 3 mais à vocation à terme à être porté par l'université fédérale de Toulouse donc le champ d'investigation le champ de formation de cette idée de l'IT3E se rapporte à toutes les questions qui touchent au développement durable on parle plutôt de transition maintenant on arrive en fin de semaine donc il y a beaucoup de choses qui ont déjà été évoquées donc je n'ai pas besoin de développer de l'image une caractéristique importante de l'IT3E c'est de jouer un rôle de portail on a un important de l'ingénierie pédagogique pour proposer une offre de formation qui soit capable de se nourrir des différentes formations tout au long de la vie qui existent dans les établissements partenaires en particulier en ciblant sur la FTLV la formation tout au long de la vie la formation continue et en s'ajustant au sujet à la demande des personnes qui souhaitent suivre les formations et en ayant suffisamment de souplesse au niveau des agendas alors Jean Jouzel qui a été vice-président du GIEC nous a fait l'honneur d'être parrain de cette formation donc ce qui assume une caution scientifique qui a quand même beaucoup de notoriété mais plus simplement le matériel de base de la formation consiste à utiliser les résultats des recherches des différents laboratoires qui peuvent être impliqués dans l'entité 3E et puis également des partenariats avec des entreprises aussi qui ont manifesté de l'intérêt pour cette structure l'idée c'est de rayonner sur l'ensemble de la région Occitanie et donc de bénéficier d'un cadre avec de multiples structures d'enseignement supérieur et puis de pôles de compétitivité aussi au niveau de la recherche cette région Occitanie bien sûr elle est riche en activités agricoles que ce soit la céréaliculture coteau de Gascogne coteau de Louraguay la viticulture avec de multiples terroirs puis bien sûr l'arboriculture et le maraîchage dans les vallées et en particulier en zone périurbaine donc ça s'est apparu assez rapidement comme priorité d'ouvrir un certificat en agroécologie en allant chercher des compétences et là c'est pas du tout exhaustif dans différentes structures d'enseignement supérieur et de recherche donc bien sûr là j'ai cité Toulouse 3 qui est porteur Toulousain également l'NCVA l'ELSA qui n'aura etc pour être un peu enfin élargir un peu le panorama de ce que propose l'IT3E au delà d'un certificat d'agroécologie d'autres choses sont proposées sur les énergies renouvelables l'adaptation au changement climatique la responsabilité sociale des entreprises la compensation carbone et au delà des certificats qui sont les premières briques en fait ce qui est visé c'est de mettre sur pied un diplôme universitaire sur les questions de transition les pratiques pédagogiques se veulent adapter à un public en formation continue donc on va minimiser tout ce qui est cours magistraux pour privilégier des mises en situation professionnelles diagnostiques de terrain par exemple études de cas et tout ce qui constitue particulièrement une pédagogie de projet avec des cartes mentales etc et puis l'idée aussi c'est que la formation se nourrisse des partenariats avec avec les différents acteurs en développement durable en général et puis pour le certificat agroécologie bien sûr les acteurs de l'agroécologie en particulier on souhaite utiliser le numérique dans une large mesure à travers à travers la mise à disposition de ressources qui permet aux apprenants de s'en saisir au moment qui correspondent le mieux à leurs agendas et à leur s'envoi du temps et notamment d'utiliser des choses qui existent déjà que ce soit MOOC ou des SPOC ou autres et en particulier ce qui existe dans les universités numériques comme l'université virtuelle en agroécologie qui est une référence nationale dans ce domaine et donc l'université virtuelle en environnement et développement durable donc respectivement du Valais et du VED étant donné la dimension aussi du réseau on souhaite promouvoir au maximum le mentoring qui permettra qui facilitera probablement l'insertion professionnelle des personnes qui suivront ces certificats et qui pourra les aider aussi à mettre sur pied des projets d'agroécologie et également à signaler l'utilisation de l'outil ou de stratégie comme les systèmes complexes ou les mèches dont on parle régulièrement donc moi aussi le contenu n'est pas complètement figé il sera adapté ou adaptable en fonction des intervenants qui pourront changer d'une année sur l'autre mais en gros on a là plusieurs têtes de chapitres qu'on retrouvera régulièrement à savoir une caractérisation de l'agroécologie le niveau l'échelle de l'exploitation l'échelle des filières et des territoires et puis les politiques publiques en fait on envisage plus dans le détail trois niveaux trois approches différentes un niveau sensibilisation un niveau d'approfondissement et un niveau d'expertise notable dans tous les cas à peu près sur une quarantaine une cinquantaine d'heures d'apprentissage enfin encadrées d'une façon d'une autre et puis un travail personnel qui va croissant au fur et à mesure qu'on va de la sensibilisation vers l'expertise donc une implication de plus en plus grande un travail de terrain aussi de plus en plus important et un travail de groupe aussi qui prendra de plus en plus d'importance au fur et à mesure de l'approfondissement en termes de compétences bon d'accord donc je ne vous détaille pas toutes les compétences je vais un petit peu vite mais on va on va disons de quelque chose qui est de la simple identification d'un réseau d'acteurs d'enjeux etc vers du diagnostic et de la préconisation donc quelque chose d'assez classique en termes de compétences plus éventuellement des compétences apportées par des partenaires qui seraient plus dans l'opérationnel comme l'éco-cert par exemple sur l'agriculture biologique dans le niveau le plus avancé sur le diagnostic les diagnostics de terrain on peut imaginer évidemment suivant les contacts de l'équipe de la logique de travailler à l'échelle de la ferme ou du territoire en zone urale mais aussi c'est tout à fait pertinent et enrichissant de travailler en zone urbaine ou péré urbaine sur ces aspects d'agro-écologie aussi bien sur des exploitations conventionnelles ou sur des exploitations en transition alors pour finir des exemples qui sont peut-être un peu atypiques mais qui vous montrent le champ des possibles aussi par rapport aux questions d'agriculture urbaine ou des enjeux urbains des choses qui ont été faites avec des étudiants de master qui sont en cours c'est de s'intéresser aux toitures végétalisées ou aux possibilités de toitures végétalisées et de manière à passer de Frédéric Coulon est là dans la salle je crois que tu avais écrit un artiste il y a quelques années dans le courrier de l'environnement du NRA sur passer des espaces improductifs où les toits servent juste à s'abriter des intempéries à des espaces productifs donc ça ça a été fait sur un projet par des étudiants de master Valérie de Bantec qui a piloté ce travail là d'identification de toitures végétalisables à l'échelle du campus vous avez une carte du campus Paul Sabatier Toulouse 3 avec l'analyse thématique par couleur de toitures végétalisables à étudier etc donc une autre d'autres choses qu'on réalise avec les étudiants c'est de les initier aux mesures d'échanges gazeux notamment de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone et là en cours il y a un projet donc travaillé sur une maquette qui a été réalisé par des collègues du muséum de Toulouse du jardin de plantes une maquette de toit végétalisé donc on peut facilement transférer cette problématique donc à la mise en place de jardins sur les toits à l'image de la clinique Pasteur que vous avez visité peut-être hier et donc de services écosystémiques par rapport à la limitation des îlots de chaleur au maintien de la biodiversité en ville et de renforcement de l'étreint vertéble là un exemple que je ne vais pas développer mais dans le cadre du master à AgroFoodChain des collègues ont travaillé sur la ferme du centième singe oui c'est ça donc avec ses étudiants dans le cadre d'un projet et finalement pour conclure il y a juste que ce travail le cadre n'est pas encore totalement figé mais que ce travail est ils ont fait l'objet d'une grande volonté politique on pourrait dire pour mettre tout ça en place de la part des différents acteurs au moins sur la place toulousaine de manière à proposer une formation à tous les acteurs qui de près ou du loin sont impliqués dans les transitions et en particulier dans la transition en agroécologie et donc cette question de l'agroécologie se trouve à la croisée de différentes transitions on a entendu tout un tas d'illustrations pendant cette semaine et donc ça constitue un sujet d'études intéressant et un cadre de formation intéressant donc si dans vos réseaux vous avez identifié des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par ce type de formation continue n'hésitez pas à nous les envoyer